Il y a des moments dans la vie où on se sent seul, triste, nul, inutile ou encore moche. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé cette semaine. Sauf que j'ai pas du tout accepté d'être aussi mal et j'ai combattu contre moi-même à en faire des crises d'angoisse et des insomnies. J'ai donc décidé de t'en parler aujourd'hui parce que finalement c'est pas si grave de ne pas aller bien. Ah c'est chaud ! Bon, salut l'ami ! Cette vidéo n'était absolument pas prévue puisque cette semaine j'avais prévu de faire une autre vidéo. Mais écoute, j'avais besoin de vider mon sac par rapport à certaines choses. Et après t'en avoir parlé en story insta, je me suis dit mais en fait il faut absolument que j'en fasse une vidéo YouTube. Dans cette vidéo j'avais envie de parler du fait de ne pas aller bien dans la vie de tous les jours mais aussi sur les réseaux sociaux. Parce qu'il m'est arrivé quelques petits trucs assez récemment et que je me suis dit en fait il faut que je le partage. Parce que je pense que je suis pas seule à le penser, il y a des moments où je me suis dit que j'étais trop bizarre, que j'étais anormale alors qu'en fait non c'est juste qu'on n'en parle pas. L'espace commentaire est bien évidemment ouvert pour cette vidéo si tu veux mettre pause à certains moments et écrire des petits trucs, me répondre, débattre, etc. Vas-y fais-toi plaise. En fait si tu veux, la semaine dernière, ça fait deux semaines en fait que je suis dans un mood assez bizarre. La première semaine en fait j'ai posé une semaine de congé puisque j'avais envie de poser une semaine de congé tout simplement. Quand on est en alternance c'est assez compliqué de poser des vacances donc du coup j'en ai profité. Et en plus de ça par chance Louis a réussi à poser la même semaine que moi donc du coup on a pu passer une petite semaine ensemble et tout. On s'est reposé, on a révisé le BTS, tout ça parce qu'en plus attends il faut que je te recontextualise la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Nous sommes actuellement le vendredi 30 avril 2021. D'ailleurs si tu veux savoir il est actuellement 15h40. Et il s'avère que je passe mon BTS, bah pas ce lundi là qui arrive, lundi prochain. Donc comment te dire que je vais pas te dire, je vais pas te dire je suis hyper stressée, nan 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 parce que justement c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Je comprends pas, je suis pas stressée, j'en ai rien à faire. Donc on a passé notre première semaine de vacances à réviser un petit peu le BTS. Moi je m'y suis mise doucement, j'ai eu du mal à me mettre en révision franchement je vais pas te mentir j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à me mettre en révision. Et donc la deuxième semaine, donc la semaine dans laquelle on se trouve actuellement, bah en fait j'ai dû reprendre le travail. Mais vu que je suis en alternance, lundi, mardi, mercredi j'avais cours et j'ai repris le taf hier donc jeudi. Mais là en ce début de semaine, je suis devenue en végétale. Envie de rien, clairement envie de rien, pas du tout motivée, pas du tout. Enfin même le BTS me foutait pas la pression alors que je suis quelqu'un qui égrave la pression de ce genre de choses. C'est à dire que même si j'ai du mal à me motiver et tout, à un moment donné je sais que c'est hyper important, je sais que c'est mon examen, j'ai toujours été comme ça. Enfin je suis hyper stressée comme fille de base donc les examens ça me fait vraiment beaucoup stressée. J'ai jamais raté un exam à part le brevet mais ça bon c'est du passé mais c'est pas grave, j'ai eu mon bac et tout donc voilà. Je sais pas ce qui m'est arrivé mais j'en avais plus rien à faire de tout. C'est à dire, et j'étais même pas pas bien, j'étais bien parce que je peux pas dire que j'étais pas bien. J'étais bien, c'est à dire que je me levais aux alentours de 8h et j'allais me coucher à 10h parce que j'étais fatiguée. J'étais tout le temps fatiguée en fait. D'ailleurs je vais te dire un truc parce qu'on est dans les confidences aujourd'hui et tout, on est dans la toute transparence. J'ai carrément fait un test de grossesse parce que j'étais inquiète de mon propre état. Je me demandais en fait pourquoi j'étais comme ça, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais aussi épuisée, fatiguée, je me sentais surmenée en fait. Bon évidemment le test il est négatif, je te l'aurais pas appris comme ça quand même mais c'est vrai que bah en fait c'est pour te prouver à quel point mon état m'a inquiétée. D'habitude j'avais des petits moments comme ça machin où j'avais pas envie de me lever du lit, j'avais envie de rester en pyjama, regarder mes séries Netflix toute la journée etc. Mais je finissais toujours pas me foutre un coup de pied au cul en fait et me lever. Là le coup de pied au cul tu vois, enfin même aujourd'hui on est vendredi, j'ai toujours pas commencé, enfin recommencé depuis la semaine dernière à réviser mon BTS tu vois. Et combiné avec cette baisse de motivation assez intense et c'est surtout de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo parce que les baisses de motivation ça arrive à tout le monde, tout ça tout ça. Je me suis littéralement trouvé ignoble, voilà je ne me supportais plus, j'arrivais plus à me regarder dans le miroir, c'était très compliqué. Alors comme les baisses de motivation je pense que bah les baisses de confiance en soi etc ça peut arriver mais là c'était assez intense quand même, enfin c'était très puissant je trouve comme baisses de confiance en soi. Le pire c'est qu'au fond de moi, enfin je me rabaissais pas parce que j'arrivais juste pas à me regarder, il y avait rien qui me plaisait, qui me convenait. Mais au fond de moi je sais que je suis belle et je sais que je me plais et je sais que je suis fière de moi etc etc. Mais c'est juste que qu'importe ce que je pouvais mettre, la coiffure que je pouvais me faire, le maquillage que je pouvais porter, je me trouvais dégolasse. Et en fait j'en suis arrivée au point de faire des crises d'angoisse quand je devais m'habiller pour certains événements ou quoi que ce soit, certaines occasions plutôt. Par exemple durant notre semaine de vacances, bon quand tu vas à Carrefour tu t'en foutes comment tu t'habilles mais on a eu certains repas en famille puisqu'on est descendus voir notre famille. Et j'ai dû du coup trouver des tenues un peu plus jolies, un peu plus habillées tu vois et le fait de trouver des tenues comme ça, ça m'a procuré des crises d'angoisse mais laisse tomber. Et je comprenais pas, je comprenais pas et j'en ai fait 4 ou 5 en 2 semaines des crises d'angoisse comme ça, ça durait 45 minutes, j'arrivais plus à respirer. J'avais beau essayer des robes et des jeans et des tops et des machins et des shorts, y'a rien qui m'allait, y'a rien qui me convenait, je me sentais pas bien dans aucun vêtement. Et ça je trouve qu'on en parle pas assez parce que je pense que ça doit pas arriver qu'à moi mais à ce moment là quand ça m'arrivait, je me demandais ce que c'était, je me demandais ce qui m'arrivait, je me demandais en fait pourquoi mon corps n'acceptait aucune fringue. C'est comme si mes propres exigences avaient quadruplé de volume en l'espace de quelques jours alors qu'en fait c'était jamais arrivé avant. Et du coup je t'en ai parlé en story insta parce que forcément ça a entraîné le fait que je fasse plus trop de story en fait alors que ces derniers temps j'étais vachement active sur instagram. Et je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule. En fait on est plein dans ce cas là, c'est juste qu'on en parle pas et qu'on fait comme si tout allait bien. Et moi ça me tient à coeur de partager ça sur les réseaux parce que pour moi j'aime bien te partager les moments où ça va mais aussi les moments où ça va un peu moins bien. Après je suis pas du genre à me filmer quand je suis vraiment pas bien et tout ça, je pense vraiment à moi d'abord, je me mets dans mon lit, je chiale, je fais ce que je veux. Après par rapport à la confiance en soi, j'ai beaucoup de mal à en parler parce qu'en fait c'est pas que j'ai peur mais si j'ai juste pas envie qu'on m'embête. Parce que je suis beaucoup du genre à prôner la confiance en soi, à prôner l'acceptation machin et tout et du coup j'ai peur que les gens ne comprennent pas. Pour moi même je puisse des fois ne pas me sentir bien dans mon corps alors qu'en fait je suis juste un être humain. Et que c'est pas parce que je prône le body positive, la positivité etc etc sur les réseaux que forcément moi je n'ai pas le droit de ne pas aller bien ou de ne pas me sentir bien dans mon corps. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que justement dans ces moments-là en fait où moi je me suis pas sentie bien, que ce soit par rapport à la confiance en soi ou que ce soit par rapport à la baisse de motivation. Je regrette de pas avoir de créateur ou de créatrice qui en parle sur les réseaux. Enfin si il y en a, en fait ça se fait de plus en plus mais je trouve que c'est quand même assez compliqué et ça reste très superficiel. Je pense à Shira par exemple qui fait beaucoup de stories comme ça, qui fait beaucoup de vidéos comme ça où vraiment bah voilà elle montre autant quand elle va bien que quand elle va pas bien. Et c'est pour ça que je kiffe cette femme tout simplement parce qu'elle est authentique, qu'elle est simple et qu'elle continue à être qui elle est vraiment même en story Instagram ou en vidéo YouTube. Mais ça manque quand même sur les réseaux sociaux et moi je suis totalement pour dire que parfois je suis pas bien parce que c'est la vérité. Je suis pas, j'ai pas des super pouvoirs, je suis pas surhumaine, voilà je suis comme tout le monde et ça me fait du bien aussi parfois de pouvoir te parler sur Instagram, sur YouTube ou quoi que ce soit. Pour te dire que ça va pas, non pas pour attiser de la pitié ou des messages d'amour etc parce que j'en ai déjà beaucoup tous les jours et je te remercierai jamais assez. Mais plutôt pour te montrer que moi aussi en fait j'ai une vie qui n'est pas forcément parfaite et que bah parfois il y a des trucs qui vont pas. Et là du coup je voulais en arriver à un point qui va peut-être me valoir bah des oignons dans la gueule, je sais pas. Mais je vais prendre comme exemple le plus égale plus de Léna Situation. Alors je, voilà juste une petite parenthèse, Léna c'est un son personnage, je l'aime beaucoup, je la trouve très inspirante, très bosseuse, très girl boss etc etc. Mais j'ai quand même un petit peu de mal avec le mouvement plus égale plus. Dans le fond je suis totalement d'accord avec elle et je sais qu'elle fait ça d'une bonne intention donc c'est pas envers elle directement que voilà. Mais c'est qu'à force de rabâcher le positif, le plus égale plus, le machin, le sif, faut être positif, faut être positif. La vie c'est pas ça en fait. Je sais que Léna elle fait ça pour motiver les gens et c'est super d'ailleurs je pense que ça marche etc. Mais d'un autre côté je pense que ça doit faire culpabiliser beaucoup de personnes. Là on parle plus du tout de Léna, plus du tout du plus égale plus, il y a quand même une certaine mode en ce moment sur les réseaux, c'est vraiment de prôner le positif et de voir le positif partout. Mais moi aussi, enfin je veux dire j'ai trop peur que certaines personnes interprètent super mal ce que je suis en train de dire mais on est d'accord que moi aussi je vais prendre le positif et je suis tout le temps en train de te parler de positif. Mais c'est pas ça la vie en fait et c'est pas ça que j'ai envie de te montrer sur mes réseaux sociaux. T'as juste le droit d'être toi-même et de vivre ta vie et oui il faut penser au positif mais il faut aussi craquer parfois, il faut aussi se relâcher. Y'a pas que le positif dans la vie, y'a des moments comme des décès, des maladies, des embrouilles, des moments dans ta vie où ça va pas en fait et t'as besoin de craquer. En fait on peut pas toujours forcer les gens à penser au positif, qu'importe la situation, qu'importe le machin, qu'importe le truc, c'est vrai. Le positif attire le positif, c'est véridique. A travers ces messages de on pense toujours positif, on mange positif, on dort positif, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se sentent mal de ne pas vivre comme ça. Parce que y'en a qui sont pas aussi positifs et qui ont des problèmes et qui peuvent pas en fait garder la tête haute tout le temps et c'est pas obligatoire, je te rassure. On peut pas en fait garder la tête haute tout le temps, on peut pas tout assurer, on est voilà, ça nous arrive de craquer, c'est juste la vie et c'est normal et c'est bien d'ailleurs de craquer. Donc ça ouais c'est un côté en fait des réseaux qui m'énerve beaucoup, c'est de faire croire, enfin c'est superficiel, c'est de faire croire que tout est beau, que tout est parfait, que tout est rose. Si on en parlerait plus, si on démocratiserait un peu plus le fait d'aller mal et d'accepter surtout d'aller mal, je pense qu'on le vivrait mieux finalement. Parce qu'en fait moi dans ce genre de moment, j'ai niqué pas mal de journées comme ça, c'est à dire qu'à chaque fois que je suis pas bien, que je fais des crises d'angoisse etc, je refuse de continuer ma journée normalement. Pour moi il faut qu'on annule la journée, genre elle est jamais arrivée, je me réveille, je recommence tout, je reboote en fait. Alors que non, on peut pas reboot, on peut pas recommencer, on peut pas, voilà c'est fait, c'est fait. J'aimerais qu'on accepte un peu plus le fait d'aller mal, le fait de devoir prendre du temps aussi parfois pour se soigner un petit peu intérieurement si je puis dire. J'avais juste envie de te dire que c'est normal si tu te sens pas bien parfois, je sais que c'est bête à dire et vous allez me dire mais t'es con, tu le fais exprès Marie, enfin on le sait que c'est normal. Non mais des fois quand tu te retrouves dans des situations où tu vas pas bien, tu estimes que t'as pas le droit d'être pas bien, alors que si t'as le droit d'être pas bien, dans tous les cas t'as pas le choix, si ton corps il est pas bien c'est comme ça. Non mais voilà j'avais besoin d'en parler parce que déjà ça me fait du bien à moi et je pense que ça peut te faire du bien à toi aussi si jamais tu te sens coupable de quoi que ce soit, si tu te sens pas légitime de prendre du temps pour toi, d'accepter que tu vas mal. En tous les cas si tu te retrouves dans une mauvaise période et que tu n'acceptes pas que tu vas mal, tu n'iras pas mieux, ça c'est clair, c'est juste voilà à part refouler tes émotions et aller encore plus mal. Après je vais pas étaler toute ma vie privée, mes problèmes, mes machins, mes si mes ça, mais ça me dérange pas d'aller dire à ma communauté bah ouais en ce moment ça va pas en fait et c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours en story et ça m'a fait beaucoup de bien. D'une part parce que j'ai pas refoulé mes émotions et j'en ai parlé ouvertement et j'ai assumé que j'allais mal et en plus de ça j'ai reçu des messages du style bah merci Marie, merci Marie de nous montrer la vérité, de nous montrer que toi aussi des fois tu vas mal, que bah en fait on est pas seul à penser ça. Et c'est important de montrer aussi qu'il y a des choses qui sont totalement normales, c'est juste qu'on en parle pas et qu'on le fait tous chacun de notre côté quoi, dans notre petit coin. Bon enfin bref, écoute, je crois que j'ai tout dit, voilà, je voulais juste m'asseoir et te vider un petit peu mon sac, voilà c'est tout, parce que j'estime que c'est important aussi de parler des choses comme ça. Ça me tient à coeur en fait de te montrer qu'on est tous pareils et qu'on est tous dans la même merde en fait finalement. Et sur ce bah écoute je te laisse l'espace commentaire pour t'exprimer librement si tu en as envie. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a servi, surtout en tout cas qu'elle t'a fait réfléchir un minimum et que tu vas pouvoir participer au petit débat toi aussi en commentaire. Je te fais plein de gros bisous, je te tiendrai au courant sur Instagram si mon état de végétation a bougé depuis. Et on se dit à la prochaine, ciao !